Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme aérien qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Fon et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Salut Maxime, merci de m'en rejoindre sur le podcast des gens, des tracteurs. Bonjour tout le monde, salut Johan. Merci en tout cas pour l'invitation, c'est cool, je suis ravi d'être là. Maxime Marchand, je travaille chez ACO à Beauvais depuis 5 ans et quelques. Actuellement je suis dans le service formation internationale pour ACO. Depuis peu on s'occupe de toutes les marques d'ACO, mais j'ai quand même fait 3 ans à m'occuper que de Massé Ferguson on va dire. Maintenant comme on a été englobés dans une nouvelle organisation qui s'est appelée ACVANCE, on a pris maintenant le lead sur absolument toutes les marques et avant on était juste Europe et on s'est maintenant globalisé comme tu le sais sur le monde entier. Et dans ce service-là, donc formateur de formateur, c'est le service The Train, The Trainer. Forcément, on travaille essentiellement avec des gens à l'international qui ne sont pas des native speakers anglais comme nous, mais en tout cas ils parlent tous anglais, c'est la langue un peu universelle. On communique avec eux très très souvent puisque c'est finalement eux qui nous demandent ou qui attendent nos supports de formation. En fonction des nouveaux produits qui sortent, que ce soit de l'usine de Beauvais, n'importe où, de Fendt ou de Valtra, etc. On doit absolument leur fournir la documentation technique dans les temps, les former d'abord eux, et ensuite avec tout le package, documents de formation, liste du matériel qu'il leur faut à l'atelier, puis tout ce que ça comporte, l'agenda. Après eux, ils peuvent le diffuser dans leur pays et donc souvent ça prend des années. Nous, nos sessions de formation comme ça, ça nous prend au maximum, je ne sais pas, on peut former des gens pendant 3-4 mois, quand il y en a beaucoup et quand c'est un très très gros projet. Et après, les formations elles durent pendant 3-4 ans. Sur le terrain, c'est toujours la même, nous on les met à jour, mais c'est toujours la même. Alors du coup, pour être précis, tu crées les docs de formation technique et tu formes les formateurs, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Donc à nous de traiter les informations brutes qui sortent des documents de l'engineering. Souvent, ce n'est pas forcément bien mis en forme, c'est des valeurs, c'est des tableaux, c'est des slides PowerPoint qui sont indigestes. Et notre boulot, c'est vraiment de sublimer tout ça, de faire en sorte que les informations essentielles soient gardées, soient mises en forme. Nous, on les prédigère un petit peu, on fait le tri, on s'occupe de veiller à ce qui est théoriquement donné dans les infos, c'est vraiment ce qui se passe aussi dans les produits parce que ça peut arriver. Des fois, ils relâchent des trucs où ils font des choses et puis en fait, ça a changé, il y a eu des trucs. Donc à nous de confirmer tout ça. Et est-ce que tu travailles sur les produits courants ou alors tu vas travailler en amont sur des choses que personne n'a le droit de voir sur les projets, c'est ça ? Oui, exactement. Alors comme nous, on est formateur de formateurs, finalement, on est très en amont des sujets. C'est-à-dire que dans les pays, ils vont former quand le produit sort. Ça a du sens et ça n'a surtout aucun sens de former trop tôt sur un produit qu'ils ne verront pas. Ce qui fait que quand tu fais ton rétro-planning, forcément, ces gens-là, puisqu'ils doivent former au lancement du produit, nous, on doit les avoir formés avant. Et puisqu'on doit les avoir formés avant, il faut qu'on ait préparé la doc de formation très, très en amont. Donc, on est vraiment en train de suivre le projet. Par exemple, pour ne pas forcément même donner de détails, on est déjà en train d'analyser les documentations techniques d'un tracteur qui va sortir en 2025. C'est déjà quelque chose qu'on regarde. Il va y avoir une nouvelle transmission. On est déjà en train de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, essayer de préparer tous les... Commencer à analyser les 3D quand il y en a. Au moins, ça permet de poser des premières infos. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Est-ce que ça, ça va aller ? Et puis, on avance comme ça, tranquillement, jusqu'au moment où nous, on nous demande, parce qu'on est en fait dans un process assez global avec ce qu'on appelle des gates et des portes. On doit fournir des choses. On nous demande au moins d'avoir pris connaissance de choses à chaque étape du projet jusqu'au relâchement final qu'on appelle « OK to ship ». En fait, allez, c'est bon, on y va, on lance, on envoie les tracteurs dans les pays. Donc, nous, c'est vraiment notre jalon. Si on n'a pas formé tout le monde, ça peut mal se passer. D'accord. So far, so good. Jusqu'ici, on a toujours réussi. Qu'est-ce que tu penses de travailler sur des projets qui n'existent pas encore pour le commun des mortels, si je peux dire ? Moi, j'adore ça. Ça ne permet pas de se la péter, en fait. Ce n'est pas le principe. Ouais, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Depuis que je travaille, on va dire, je suis toujours dans les projets. Je suis toujours en amont des choses. Ça doit être assez personnel. Écoute, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu excitant d'être dans le secret du truc. Ouais, exactement. Mais je ne m'étais jamais posé la question. Et c'est vrai que ça fait 15 ans que je travaille, ça a toujours été le cas. Ça me procure un plaisir à travailler, justement. Et encore, ça va. Tu vois, tu te dis, moi, je suis quoi ? Je suis trois ans avant le relâchement du produit. Les personnes, par exemple, au design, enfin bon, si on ne parle que d'ACO, mais sinon, il y a des gens, ils sont sur des timelines encore plus grandes. Mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. J'aime beaucoup ça. Ça motive vachement. Tu as parlé de création de docs techniques. Est-ce que tu fais la création d'autres supports ? Il me semble que oui. Quand on dit création de supports de formation, c'est devenu très, très vaste. Puisque quand je suis arrivé chez ACO, tu étais là. Et ça a vraiment marqué la transition jusqu'à encore cinq ans. On produisait un PowerPoint. Voilà, c'est le support de formation. On mettait deux fois des diagrammes en A3 à côté, en annexe. Mais sinon, le document de formation, c'était du PowerPoint. Quand le formateur avait le temps, il mettait des petites animations. Mais voilà, le potentiel de PowerPoint n'était déjà pas ce qu'il était maintenant. Et puis, en termes d'animation, c'est assez mince. Ça ne permet pas de faire des choses vraiment extraordinaires comme on les fait maintenant. Il fallait produire autre chose que juste des PowerPoints. Parce que quand c'est très complexe, même des vues des fois en 2D, ça ne suffit pas. Il fallait vraiment apporter une couche d'animation, soit 3D ou soit maintenant beaucoup aussi la vidéo. qu'on leur demande de faire. Des vidéos très courtes. Ce qu'ils appellent des bite-sized vidéos. Ils aiment bien. Pour ça, c'est un enfer. Ils n'arrivent pas à parler français. Donc, c'est toutes les petites vidéos que tu peux consommer comme ça, deux minutes maxi. Parce qu'on sait très bien si c'est vraiment pour répondre aux besoins du technicien ou du formateur. Il se dit, ah oui, c'est vrai. Comment on fait déjà sur ce truc-là ? Il prend son téléphone ou il prend son ordi. Boum, il regarde la vidéo. En deux minutes, il a son info et il passe à autre chose. Parce que les produits qu'on fait sont complexes. Et juste sur un produit en lui-même, le produit est complexe. Mais il y en a tellement de différents que ça rajoute encore de la complexité à la complexité. Donc, on ne peut pas tout avoir dans la tête. C'est pour ça qu'il faut faire des petits formats. Donc oui, on en a parlé, des vidéos. Là où on filme sur un tracteur. On ne se met pas forcément en scène parce qu'on est dans la partie technique. Donc, c'est souvent quand on voit une main, c'est déjà extraordinaire. Mais on est vraiment un petit peu dissocié de la partie vente et marketing. Où ils vont se mettre vraiment... Alors, laissez-moi vous présenter ces nouvelles écrans magnifiques. Nous, on est un peu en retrait. Nous, c'est technique pure. On ne s'occupe pas de savoir si on a mis un beau t-shirt ou si on est bien. Là, on monte vraiment en puissance avec la 3D maintenant. Donc, ce qu'on appelle, nous, des applications 3D, c'est donc des... Oui, ça tourne en ce moment, en tout cas, sur ordinateur, sur PC. On va se diriger vers des petites applications sur tablette. Mais pour l'instant, c'est sur ordinateur parce que les modèles et les pièces en 3D sont assez balèzes en termes de taille et en termes de nombre de pièces. Pour l'instant, la puissance qu'il y a dans une tablette n'est pas suffisante pour faire ce qu'on veut. Et donc, on a déjà relâché 3 applications. Enfin, la 3e en cours. La 1re qu'on a fait, c'était sur la nouvelle boîte de vitesse du Massé Ferguson Vitesse. La 2e application qu'on a fait, c'était sur le nouveau moteur qui est installé maintenant sur le FEN 700 de la Copower. Et la 3e, ça va être vraiment un outil purement pour le formateur pour expliquer comment fonctionne la boîte CVT, la fameuse boîte de chez FEN qui est maintenant installée sur nos trois marques, Massé Ferguson, Valtra, évidemment FEN. Donc là, on est en train de faire ça. Et c'est vrai que les premiers retours et des formateurs et même des gens qui assistent à ces formations, c'est vraiment, ah ouais, là, je vois des trucs que je ne voyais pas. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas. Surtout quand on commence à vous leur expliquer ce qui se passe en hydraulique, ça se passe tellement vite. C'est des mouvements de tiroir, des balances de pression qui passent tellement vite que nous, avec la 3D, on arrive comme ça à ralentir un peu le temps et à faire en sorte que, step by step, on arrive à découper vraiment tous les mouvements et à bien comprendre. Parce que quand on regarde, historiquement, quand on apprenait l'hydraulique, c'était avec un gros diagramme à 3. Vous avez beau faire ce que tu veux, tu ne lui feras pas aimer l'hydraulique et tu ne lui feras pas comprendre quoi que ce soit parce que c'est du papier, c'est des traits, c'est des symboles comme ça qui ne bougent pas. Et nous, quand on arrive à, un, faire bouger ça, donc on arrive des fois à faire des diagrammes qui restent en 2D, mais on arrive, on fait un gros boulot de découpage de chaque tiroir et on les fait bouger. Maintenant, on colorie aussi les conduits. Donc ça, c'est bien. Rouge pour la pression, bleu pour le retour à la bâche, etc. Donc là, on apporte vraiment une dimension digitale depuis 3-4 ans maintenant. On commence vraiment à monter en gamme, on a de plus en plus de produits. Et puis l'équipe grossit aussi. Là, on est 3 personnes à faire que de la 3D. Peut-être que dans un futur très proche, on pourrait être de plus en plus parce que les besoins sont considérables. Et le terrain, vraiment, ils adorent ça. C'est vraiment quelque chose qu'ils arrivent à comprendre et à apprendre des choses plutôt efficacement. Alors, je ne vais pas te demander de montrer des choses parce que c'est des secrets industriels, mais si tu peux nous expliquer à quoi ça pourrait ressembler. C'est comme dans un jeu vidéo, par exemple. On voit vraiment la vraie vie d'une transmission comme si on était tout petit à l'intérieur. Alors, ça, ce serait un beau projet aussi qu'on a dans la tête depuis un moment. Ce n'est pas si facile que ça, mais quand on a fait l'application pour le moteur, et je reviendrai sur ta question, j'essaierai de décrire un petit peu comment sont les applications aujourd'hui. Mais c'est une super idée d'avoir la possibilité de se miniaturiser. Parce que quand on faisait le moteur, on a toujours eu envie, on en avait discuté ensemble, d'avoir un mode où je me transforme en Ant-Man. Et je suis une petite particule qui rentre par le filtre à air et je me balade. Et du coup, je vais, comme ça, aller au travers de tout le circuit du moteur, à partir du filtre à air jusqu'à dans le plénum, à l'intérieur du cylindre. Je vais me faire exploser la tronche par la combustion. Et ensuite, je vais sortir par la soupape d'échappement, rejoindre le pot catalisque, etc., le filtre à particules, machin, et enfin sortir. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être génial à faire. Ça comporte quelques défis techniques, technologiques, qui pour l'instant, on n'a pas passé le cap. Mais sinon, une application, c'est quoi pour nous ? C'est une sorte de simulateur. Donc le premier, pour la boîte de vitesse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à l'utilisateur, avec une simple souris, de pouvoir passer tous les rapports, toutes les gammes, de pouvoir passer marche avant, marche arrière, et de voir sur le vrai tableau de bord du tracteur, quel était l'effet, comment est-ce que le tableau de bord se comportait si tu appuyais sur tel bouton, quelle était la vitesse théorique, parce qu'en fait, d'un tracteur à l'autre, on est d'accord que ce n'est jamais la même chose, mais quand tu passais le rapport E, puis la gamme derrière 3, tu t'attendais à être, je dis une bêtise, 25 km heure, avec, en même temps, les synchros, on est arrivé à faire bouger les synchros, quand il y avait des synchros qui bougeaient. Au niveau des power shifts à l'intérieur, il y avait la compression des ressorts, donc on comprenait vraiment bien comment est-ce qu'à partir d'une électrovalve qui s'ouvre, et de l'huile qui passe à l'intérieur d'un carter qui est normalement complètement fermé, quand on se tient à l'extérieur d'un tracteur, nous ce qu'on sait, c'est que quand on appuie sur le multipad, il se passe des choses à l'intérieur de la boîte, mais nous on va vraiment, on arrive à enlever des pièces, on avait réussi à mettre beaucoup de pièces transparentes, de toute façon, je récupère le transparent, c'est magique, quand on arrive à voir au travers, c'est juste génial. Le moteur, c'était un peu pareil, c'était une découverte, donc on a fait une découverte du moteur au travers de tous les circuits, circuit d'eau, circuit d'huile, circuit de carburant, j'ai dû en oublier un, et puis le plus gros qui est le circuit d'antipollution, je vais essayer de parler français parce que c'est... C'est des environnements qui sont réels, on essaie de prendre des vrais ateliers, qui sont en 3D, mais c'est des vrais ateliers avec des vraies proportions, on n'est pas juste... Comme tu l'as dit, tu as parlé du jeu vidéo, on est quand même dans un univers industriel, on essaye de faire en sorte qu'on reste à peu près à notre place, et qu'on ne mette pas les modules et puis les choses dans des trucs un peu trop exotiques, on ne va pas aller chercher un studio qui serait, je n'en sais rien, sur la lune, ça pour l'instant, on ne fait pas. Tu disais que tu as 3 personnes, mais concrètement, tu peux nous donner des exemples de ce que vous faites au jour le jour, ces 3 personnes, parce que... Donc le podcast, il parle des métiers du machinisme agricole, commercial, mécanicien, expert produit, on sait, mais là, on est vraiment dans un métier de niche, je pense, pour aider les gens qui vont nous regarder à leur expliquer un peu, par exemple, toi, ce que tu fais et les deux autres collègues, qu'est-ce qu'ils font ? Quelques exemples concrets, parce que sinon, on va y passer. Oui, c'est une bonne question. Alors, pour l'instant, effectivement, on est 3. Il faut savoir que les applications 3D, quand elles sont bien faites, il y a tout qui est très simple. C'est-à-dire qu'il y a quelques boutons, l'interface utilisateur, elle est juste ce qu'il faut, il n'y en a pas trop, ce n'est pas surchargé. Et quand je clique sur un truc, la caméra qui bouge tranquillement, ça s'allume, ça se met transparent, etc. Et au plus, on arrive à avoir cette simplicité dans l'application, en fait, au plus, derrière le rideau, comme on l'appelle, c'est compliqué. Parce que là, on est 3. Et pour répondre clairement à ta question, on a donc Jarko, qui est un Finlandais qui est situé en Finlande, à l'usine de Suolati, qui, lui, c'est le développeur. C'est vraiment, il a une formation codeur. Donc là, nous, on bosse sur Unity 3D. Enfin, c'est là où on crée l'application. Mais avant d'aller sur Unity, on a encore d'autres logiciels 3D pour mettre en forme, mais je ne vais pas m'étonner sur le sujet. Donc, lui, vraiment, il développe. C'est-à-dire que quand, au départ du projet, j'ai envie de faire une application où, quand il y a un bouton et quand on appuie dessus, comme je t'ai dit, la pièce devient transparente, la caméra vient par en dessous parce que c'est un tout petit composant et puis qu'il faut zoomer dessus. En même temps, quand tu as cliqué dessus, il faut absolument que tu coupes la pièce, que le ressort se comprime et que le tiroir descendre pour qu'on voit vraiment l'huile qui passe. Et pourquoi est-ce que quand j'ai appuyé sur mon multipad, ça a fait ça ? C'est tout cet enchaînement. Et donc, ça part d'un besoin, sauf qu'il n'y a pas de bouton magique. Derrière, il faut absolument tout coder. C'est un langage très particulier. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Si tu veux aller en Chine, il faut absolument que tu parles le chinois. Si tu ne veux pas arriver à te faire comprendre, la machine, elle a un langage aussi. Et donc, lui, il apporte cette expertise dans ce sens-là où il transforme nos souhaits en réalité. Mais sauf que derrière, c'est du code. C'est avec Visual Studio. Pour ceux qui connaissent, c'est du C-Shark. C'est assez intéressant. C'est un métier vraiment génial. Il faut y consacrer un temps fou parce qu'il faut toujours être à la page. Ça va tellement vite. Mais c'est vraiment incroyable ce qu'on arrive à faire. Et je trouve que pour en avoir fait un petit peu, c'est assez gratifiant de passer du temps à faire du code comme ça. Donc, il faut savoir que quand tu fais du code, tu es sur un écran souvent, le fond est noir. C'est écrit dans une police qui n'est pas terrible. De temps en temps, tu as des couleurs. Quand c'est une variable, c'est une couleur. Quand c'est un objet, c'est une autre couleur. Mais quand tu arrives à faire ton truc que tu avais dans la tête, que tu le transposes dans ton logiciel, que tu appuies, et que ça fait vraiment ce que tu avais l'intention que ça fasse, c'est magique. Ça fait vraiment... Ça me rappelle un deuxième couple, mais ça me rappelle le fameux WYSIWY que tu te rappelles. Ce n'est pas WYSIWY. Deuxième profil qu'on a dans l'équipe et qui est indispensable aussi, c'est Christophe qui s'occupe, lui, de toute la partie développement du serveur. C'est-à-dire que faire une belle application, c'est bien, mais si on ne peut pas la diffuser, si on ne peut la donner à personne ou si c'est compliqué... Tiens, j'étais fini avec l'USB. Non, c'est bon, c'est fini. On arrête ça. Comment est-ce qu'on gère les licences ? Tout cette partie, c'est vraiment lui qui gère. Il gère aussi la partie, vraiment le côté, l'aspect un peu sexy dans l'application, tout ce qui est gestion de la lumière, des rendus, des matériaux, des textures. Il pimpe un peu le truc là où... Voilà, faire passer... Ceux qui nous écoutent ont déjà vu de la 3D sur CreoView. Bon, les applications 3D qu'on fait sont très réalistes. On essaie vraiment... Si c'est de la fonte, on essaie d'apporter justement des textures, mais tout ça, c'est de la triche. Enfin, tout ça, c'est assez consommateur de temps. Pour ma part, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai dit le mot storyboard, quand il y a un produit dont on doit s'occuper parce que c'est un tracteur qui sort ou peu importe, un nouveau système, et qu'on décide de faire un contenu digital, en l'occurrence une application 3D, au départ, c'est vrai que c'est historiquement venu de moi les trois dernières fois où j'imagine un peu comment sera l'application, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire, dans quel but, parce que, encore une fois, moi, je ne fais pas juste de la 3D parce que c'est beau, il faut que ça soit pédagogique, qu'est-ce qu'on va montrer, comment on va le montrer et à quoi ça va servir de montrer ça. Souvent, ça vient d'une conversation ou de quelque chose qu'on a entendu, un formateur qui dit à chaque fois que j'explique ça, les gars, ils ne pigent pas parce que c'est un tiroir qu'on ne voit pas et puis le machin, il fait ça 25 fois par seconde, ils ne comprennent pas. On va vraiment insister sur certaines choses parce que c'est justement ce que les gens veulent voir dans cet outil parce qu'au départ, vraiment, moi, je le pense comme un outil. C'est l'outil du formateur. Il l'a sur son écran derrière lui et c'est quelque chose qui va lui permettre d'expliquer mieux et d'être à l'aise avec l'explication. Et après, forcément, si tu es à l'aise avec l'explication, l'autre, il l'a compris tout de suite. Il va même peut-être arriver à le reproduire et puis quand il va voir un schéma, il va arriver à mieux réparer son système parce qu'il sait exactement comment il fonctionne. Du coup, vous partez d'un problème de compréhension vraiment à la fin de la chaîne de la formation technique, c'est-à-dire en salle avec les concessionnaires. Ça fait trois semaines qu'ils expliquent le truc, ça fait trois semaines. Ils sentent qu'il n'y a pas grand monde qui comprend et malheureusement, en plus, des fois, les gars, ils n'osent même pas dire qu'ils comprennent. Et là, ça remonte jusqu'à vous et vous dites, c'est bon, on a une solution pour ça et on va faire comme ci, comme ça pour vous fournir un support et après, tout le monde comprend le système. Exactement, sauf que j'ai tiqué sur tout le monde parce que peut-être, peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais rien qu'une personne de plus sur une salle de 12, c'est juste génial. Mais c'est vrai qu'avec ce genre d'outils, on arrive quand même à apporter un peu plus de cohérence dans ce qu'on explique. Après, c'est toujours à peu près les mêmes items. L'hydraulique, globalement, ça reste complexe parce que ça va très vite, parce qu'il y a des composants, on ne comprend pas bien comment ils fonctionnent, les petits restricteurs, etc. Tous ces outils, on va des fois un peu tricher, on va embellir un petit peu, on va volontairement retarder le temps. J'en ai parlé tout à l'heure quand ça va très vite. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le ralentit. Alors effectivement, on est obligé de dire bon là les gars, je vais vous montrer un truc. Normalement, ça se passe en un quart de seconde. Moi là, ça dure trois minutes. Mais voilà, on a besoin. On a besoin de ralentir les choses parce que je crois que l'esprit humain, de toute façon, il n'est pas capable de comprendre ce qu'il ne voit pas déjà. Et comme ça se passe trop vite, il ne voit pas. Donc nous, on a besoin de ralentir le truc. Tu dis que du coup, ça aide beaucoup à comprendre. Moi aussi, c'est mon domaine de prédilection, les vidéos tutos pour faire la différence. Et je dis toujours que les manuels d'utilisation, personne ne veut les lire parce que c'est assez lourd et compagnie. Et en plus, ce n'est pas facilement compréhensible. Mais là, toi, tu es encore à un étage plus haut. Comment tu expliques que c'est beaucoup plus facile de comprendre une animation 3D quand vice-versa que le schéma hydraulique qu'on connaît tous avec des lignes là où il n'y a rien qui bouge ? D'où ça vient, cette différence à ton avis ? Pourquoi est-ce qu'on comprend mieux quand ça bouge ? Je pense que plus c'est réel et plus c'est quelque chose qu'on peut appréhender, toucher et voir en mouvement déjà. Et mieux c'est parce que si là, on était capable de nous mettre face à face à ce que j'appelle un diagramme hydraulique avec juste des traits noirs et puis des boîtes et que je te mets la vraie pièce du tiroir là que j'ai sur mon diagramme, je te donne la vraie pièce de la main, tu vas être là comme ça et tu fais mais non, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est une représentation. Je pense que... Je ne suis pas en train de dire que les techniciens ou les formateurs ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe en regardant un diagramme. Mais quand tu as la vraie pièce et quand tu la vois bouger, quand tu as la possibilité en animation ou même on peut faire des maquettes, rien que tu prends la pièce, tu la découpes en deux, tu fais une vue en coupe et tu mets toutes les pièces les unes après les autres. Déjà, ça fait l'effet waouh plutôt que de voir juste un rectangle en 2D sur une feuille en oreille. C'est lié à notre façon d'apprendre les choses mais je pondérerais ça quand même en disant que tous les esprits ne sont pas les mêmes et que c'est aussi pour ça que dans une salle quand on fait une formation on se rend bien compte qu'il y en a qui pigent quand on parle, quand on a un axe, j'en sais rien, il suffit de sortir le diagramme le mec il a pigé et puis il y en a d'autres mais il faut sortir les rames parce que ça ne rentre pas et puis ce n'est pas grave en fait, c'est à nous de trouver le bon axe pour arriver à ce qu'il comprenne. Alors on ne va pas le forcer à comprendre mais il a bien compris lui qu'il a tout intérêt à comprendre comment ça marche s'il ne veut pas se faire pourrir par l'agriculteur parce que son tracteur il ne tourne pas. Du coup c'est l'effet d'avoir la réalité en face des yeux ou même une simulation c'est la capacité de se projeter tu transformes une ligne ou une espèce de boîte carré en pièce c'est super dur parce que ouais en fait c'est vrai que tu vois un tuyau hydraulique dans la vraie vie c'est un tuyau hydraulique c'est pas une ligne avec une boîte au bout que direct quand tu lui montres ce qu'il peut vraiment voir dans la vraie vie tout de suite ça parle directement donc c'est toute la visualisation c'est vrai que ça demande un sacré effort quand tu vois un schéma hydraulique de comprendre où est-ce que c'est en plus c'est tout petit alors que ton tracteur est énorme et tes pièces elles sont à 5 mètres l'une de l'autre alors que tu as l'impression que finalement elles devraient être l'une à côté de l'autre mais pas du tout d'accord donc c'est exact et j'encourage tout le monde à jeter un oeil sur un diagramme hydraulique pour essayer d'illustrer un peu ce qu'on dit si tu veux c'est parce que c'est c'est très complexe et que ça demande là on a parlé que d'hydraulique mais bon l'électricité c'est pareil il y a un schéma électrique des fois enfin c'est surtout que c'est juste gigantesque quand tu en parlais encore un diagramme hydraulique ça peut tenir sur une page une page à 3 ça va c'est serré mais ça va un diagramme électrique c'est juste il n'y a aucune chance c'est minimum 40 pages et alors en plus l'électricité c'est encore plus mystérieux parce que autant l'hydraulique tu vois bien quand tu as mal serré un écrou tu vois l'huile qui coule tu comprends à peu près l'hydraulique mais l'électricité elle est invisible absolument donc là nous on a un gros boulot pour faire comprendre comment est-ce que ça marche quand il y a une électrovalve qui est commandée c'est quoi un PWM tout ça en fait toutes ces choses là pour juste la partie électrique électronique c'est encore presque un boulot à part entière presque et en fait j'étais en train de réfléchir en même temps que en fait tout ce qui est manuel d'utilisation tout ce qui est écrit et même photostatique et schéma en fait c'est que dès qu'on va lire ça on doit faire l'effort de traduire dans sa tête pour se reprojeter dans une réalité concrète qu'on voit tous les jours et en fait toi ce que tu fais c'est que t'es le traducteur finalement tu traduis tout ce qui est statique à plat en texte dans la vraie vie et tout de suite ça donne le déclic à je sais pas peut-être 90% des gens parce qu'il y en a beaucoup beaucoup qui sont apprenants visuels et ça fait la différence quoi je pense que oui qu'est-ce que t'as fait comme étude pour en arriver là j'ai donc un bac STI je suis pas petit il existe peut-être encore je suis parti en BTS maintenant c'est après-vente automobile ça s'est mis là parce que quand t'as stage là le lycée est pas loin et puis la bagnole c'est cool donc je suis parti là-dedans donc très axé quand même véhicule, voiture donc à l'époque on bossait sur des XM des Xara des 205 et tout c'était cool c'était les premiers ouais les premiers diagnostics les premiers antidémarrage etc donc voilà pendant cette formation deux ans voilà t'apprends un peu les systèmes complexes automobiles ça passe par les systèmes d'échappement les 4 roues les 4 roues directrices les 4 roues motrices le diagnostic le circuit de charge d'un alternateur peu importe et ensuite ouais c'est ça après je suis parti faire une licence pro à Orléans donc moi je suis natif d'Alsace mais c'était la donc la première fois que je sortais de chez moi je suis allé à Orléans faire une licence pro en conception de systèmes automobiles contrôle et essai attention le truc il est gigantesque donc c'était c'était vraiment bien c'était un mix de 6 mois d'école 6 mois en entreprise et c'était vraiment génial parce que tu passes pas trop trop de temps à l'école et c'est surtout que quand tu fais une licence j'ai envie de croire que c'est parce que ok t'as quand même envie d'aller dans le monde du travail bientôt quoi c'est le circuit long c'est justement le circuit le plus court c'est un bon compromis entre juste le BTS et puis ou alors aller chercher le diplôme d'ingénieur du coup après c'est le seul diplôme que j'ai pardon je me suis arrêté à licence donc c'est bac plus 3 quand même après en fait je suis parti directement dans un centre d'essais moteur dans un laboratoire à Rouen donc je suis resté dans l'automobile jusqu'à il y a encore 10 ans donc j'ai fait ça pendant un moment j'ai fait des essais moteurs pour essentiellement les constructeurs français parce que c'était un labo en France donc on faisait beaucoup pour les français j'ai beaucoup bossé sur l'antipollution donc à l'époque on préparait Euro 5 avec les premiers filtres à particules donc en fait dans le labo il y avait la moitié des cellules de ces moteurs où il y avait un filtre à particules et on faisait plein d'essais on faisait tourner les moteurs pour que le filtre à particules il se charge ensuite on faisait des régénérations on les faisait manuellement on essayait de voir un peu on essayait d'aller chercher les bonnes températures pour que ça brûle le bon nombre de suies et puis on recommençait comme ça tu n'as pas participé à truquer les essais non pas moi non je n'ai rien à voir avec le Volkswagen Gate c'est ça c'est ça mais pour parler de ça c'est vrai qu'on avait un banc d'essais à rouleaux pour faire justement ce qu'ils appelaient les tirs où vraiment c'était le véhicule en entier parce que c'était un labo d'essais moteur mais on avait vraiment aussi les véhicules qui passaient sur un cycle qui était homogène et qui était le même partout en Europe voilà donc j'ai fait en gros technicien d'essais pendant une dizaine d'années avant d'arriver chez ACO et finalement quand je suis arrivé chez ACO l'équipe en place donc pour ne pas te nommer et donc un de mes autres menteurs aussi Jérôme Verbrou j'étais là pour mettre en place le cursus de formation globale c'est à dire qu'on voulait déjà il y a 5 ans en plus du PowerPoint proposer de la formation à distance avec des petits modules en ligne que la personne donc le technicien en l'occurrence pouvait faire chez lui ou après le boulot ou sur ses heures de boulot bon après ça c'était pas forcément un problème mais en tout cas ça pouvait poser des bases avant de venir en présentiel voilà l'idée du e-learning de prérequis c'était quelque chose qui était dans les tuyaux depuis quelques temps et moi je suis arrivé à l'époque dans la formation de formateur dans le service Train the Trainer pour poser pour commencer les premiers e-learning c'était assez intéressant parce qu'en fait tu sais mieux que moi on a tout appris en faisant parce qu'on a dû tout découvrir par nous-mêmes comment ça marche c'est quoi un e-learning combien de temps ça doit durer est-ce que je peux mettre 50 slides est-ce que je dois en mettre que deux est-ce qu'il faut un menu comment on fait pour traduire donc c'était c'était incroyable c'était bien mais d'ailleurs t'es pas du tout du milieu agricole c'est ça j'ai découvert le milieu agricole avec ACO donc ça fait 5 ans que je suis dedans c'est vrai que c'est un monde particulier parce qu'il y a des gens qui sont vraiment ouais c'est leur vie tu le sens même du coup au travail ceux qui travaillent il y en a beaucoup qui travaillent chez nous qui sont ce qu'on appelle des doubles actifs donc c'est des gens qui ont leur boulot ici à Beauvais et puis je sais pas comment ils font le week-end ils travaillent dans leur ferme ou même il y en a beaucoup une grande majorité leurs vacances d'été c'est d'aller faire les moissons et puis ils sont comme des fous c'est cool vivement cet été je vais faire les moissons et moi je suis là mais moi je vais partir à la plage et tout et c'est vrai que c'est ce monde-là que je découvre que j'ai découvert mon premier CIMA avec vous j'ai découvert des trucs incroyables parce que c'est un monde vraiment très particulier qu'est-ce que t'en penses de ce monde-là ? très exigeant en fait c'est ça c'est paradoxal parce qu'on est toujours on a quelque part dans un coin de notre tête on connait tous un agriculteur et puis quand on passe à côté de sa ferme on fait le bordel et puis quand on le voit bosser il est toujours en train de faire tout avec rien pas tous on va pas faire de généralité mais juste en France et de ma petite expérience avant d'arriver pour moi un agriculteur voilà la plupart du temps les fermes étaient pas forcément bien rangées c'est une vie de fou parce qu'ils vivent pour ce qu'ils font ils ont jamais de vacances donc on a l'impression que c'est des vies assez simples et malgré tout nous on leur met dans les pattes des produits qui sont d'une complexité incroyable et donc c'est vraiment ce décalage qui m'a le plus je suis pas choqué à interpeller au début je me suis dit quand on entend pareil à la télé quand ils disent le salaire d'un agriculteur c'est en moyenne j'en sais rien 1200 euros quand il arrive à se payer et tout et puis que nous on est là en train d'essayer de lui vendre un tracteur à 350 000 pour moi c'était pas possible et donc quand tu comprends ça tu sais qu'ils sont tout le temps dans l'optimisation donc quand ils ont fait l'effort ou quand les finances ont été suffisamment ok pour qu'ils puissent se payer un tracteur c'est leur outil de travail il faut qu'ils l'utilisent et ils ont payé pour qu'ils marchent et quand ils marchent pas et que c'est le moment de marcher parce que j'ai appris la météo on fait pas n'importe quoi n'importe comment par exemple pour les aficionados de l'agriculture et moi j'ai découvert ça il y a 5 ans traitement des plantes au fur et à mesure de la croissance qu'est-ce qu'on fait en hiver qu'est-ce qu'on fait pas en été pourquoi est-ce que vous avez pas ramassé le blé encore donc voilà notre boulot est vraiment assez exigeant pour ça parce qu'il faut absolument qu'on soit le plus rapide possible dans la réparation du tracteur parce que ok on va pas se mentir nos tracteurs sont très bien et Ako fait des très bons tracteurs mais quand ça tombe en panne on est comme tout le monde il faut faire sa bite parce que le client il attend et c'est son petit travail c'est pas juste comme une voiture ta voiture elle est en panne t'es emmerdé mais tu t'appelles je sais pas belle maman ou quoi mais non là le tracteur toi aussi ça t'a posé des problèmes de pas être du monde agricole quand t'as commencé non pas du tout parce que déjà j'ai eu des chefs très compréhensifs des managers qui étaient justement là pour être patient et pour me faire apprendre et puis on apprend au jour le jour à force des formations quand les gens viennent d'un peu partout on compare mais il n'y a pas de jugement et c'est vraiment un milieu qui est extraordinaire pour ça c'est à dire qu'on vient comme on est comme disait l'autre et puis on apprend et puis on est tolérant et patient mais c'est ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'années avant d'avoir fait le tour c'est ah ouais c'est vraiment si celui qui qui se dit mais qu'est-ce que c'est quel est comme domaine que je pourrais faire parce que je suis tendance à m'ennuyer bah le machinisme agricole c'est bien dans le machinisme agricole bien ah ouais il y a du boulot il y en a dans tous les sens c'est c'est les tracteurs ou alors juste la solution de guidage juste l'antenne ça demande un boulot fou motoriste hydrolicien mécanicien c'est c'est vaste qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce métier là d'ailleurs alors on va pas se mentir quand j'ai postulé c'était pas par par désir vraiment de rejoindre le monde du machinisme agricole que je ne connaissais pas mais c'est parce que je ne le connaissais pas que ça m'a donné à moi un challenge déjà parce que j'avais donc fait des essais pour l'automobile j'ai dit j'ai fait technicien d'essai pendant 10 ans parce qu'après j'ai fait 5 ans vraiment pur moteur ensuite je suis parti chez un une filiale de Total chez Hutchinson et j'ai fait des essais pour le ferroviaire pour l'aéronautique et puis pour l'industrie aussi donc et le machinisme agricole c'était un des domaines que je n'avais pas encore touché quand j'ai commencé à regarder un petit peu en même temps que je postulais j'ai pu avoir accès aux premiers documents techniques vraiment on parlait de ça on parle toujours de ça de ces fameux diagrammes hydrauliques c'est vous voulez chez ma cinématique d'une boîte de vitesse DINA déjà c'est de la belle mécanique pour celui qui aime bien et qui est vraiment admiratif comme moi de la belle mécanique et de ouais franchement c'est bluffant ça fait un très beau challenge là la boîte DINA DINA VT ou Vario ou peu importe comment ils l'appellent là au plus on la gratte on est obligé de gratter les infos parce que faire une application 3D on doit d'abord nous savoir comment elle fonctionne avant de commencer à avoir et bien nous quand on commence à gratter on fait waouh mais c'est juste génial comment elle fonctionne mais ça je sais pas la conception c'est quoi 15 ans 20 ans tu sais peut-être mieux que moi 80 ouais je saurais pas dire je veux pas dire d'erreur pour pas me faire le payer mais oui 80 années 90 et donc c'est ça qui est fantastique c'est à dire que moi je viens d'un monde dans l'automobile où tout change tout le temps tu vois bien cette année ils ont sorti une 2008 alors que l'autre elle a été sortie déjà l'an dernier et non là on se rend compte qu'en fait il y a des boîtes ça fait 20 ans qu'elles sont là ils ont fait 2-3 petites améliorations voilà les disques d'embrayage ils sont un petit peu plus fournis on a augmenté les pressions là les trucs là mais mais la conception elle est là depuis 20 ans les tracteurs et les tracteurs ils prennent quoi je sais pas je dis une bêtise 4000 heures par an un truc comme ça non quand même pas ça fait pour lesquelles en 400 plutôt donc voilà ouais ah 400 heures par an ah ouais ça existe pas les ok si 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 il y en a des fins fous dans des grosses exploitations qui font beaucoup d'heures bien sûr mais voilà quand on voit comment c'est sollicité et quand on a le respect de la mécanique comme moi et quand on aime quand ça tourne c'est intelligemment fait quand tu vois le truc c'est tellement malin bravo et donc c'est un respect ouais c'est bien de travailler et d'arriver à sublimer quelque part moi j'ai toujours dit ça tu sais des fois je me compare un peu à un cuisinier tu sais faire la cuisine c'est facile si je te fais ça je te fais du poulet avec des pâtes je te fais du poulet comment est-ce qu'on passe au niveau au dessus tu m'as donné deux ingrédients comment est-ce que je fais voilà des fois c'est un peu ça alors si c'était à refaire le choix de venir dans le machinisme tu le referais avec plaisir ou pas bien sûr tu regrettes pas ça ressemble à quoi une semaine type en ce moment là on est sur la fin du projet dont je vous parlais tout à l'heure sur la Vario et sur la DinaVT donc on est sur les derniers ajustements c'est à dire qu'on est on est beaucoup en contact les trois personnes qu'on est dans l'équipe parce que là où normalement une réunion par semaine suffit là comme on est sur la fin et que tout est en train de se mettre en place parce que c'est ça qui est vraiment impressionnant c'est sur un projet ça fait quoi 5 mois qu'on est dessus à peu près c'est quand même assez long et c'est d'ailleurs le cas même pour mes collègues qui travaillent à la formation de formateur mais dans la partie vraiment formation pure et contenue de formation au sens propre du terme avec toutes les infos dedans des projets sont assez longs et quand on arrive vers la fin et quand tout est vraiment en train de bien bien se mettre en place comme on l'avait imaginé il y a une il y a une certaine effervescence quoi on a et puis on se rend compte des derniers petits trucs donc là on est beaucoup dernière ligne droite on se téléphone ouais quasiment tous les jours avec avec Aircode et Christophe et puis après forcément il y a les réunions parce qu'on n'est on n'est pas tout seul on est en permanence en train de de proposer nos idées on est en train de dire aux gens voilà on est en train de faire ça est-ce qu'on va dans la bonne direction est-ce que vous avez des idées donc c'est beaucoup de reporting donc moi je suis aussi toujours formateur de formateur et avec l'aspect ce qu'ils appellent site lead je suis le point d'entrée pour toutes les activités et tous les contenus de formation de Beauvais donc je dois reporter à mes responsables où ça on est par exemple le prochain tracteur qui va sortir l'année prochaine on est censé déjà par rapport aux gates dont je vous ai parlé tout à l'heure les portes les jalons on est censé avoir déjà mis plusieurs pierres donc il faut absolument veiller à ce que on ait averti tout le monde qu'il y avait bien une formation semaine je ne sais rien semaine 5 2024 est-ce que tout est prêt est-ce que les tracteurs dont on a besoin ils sont mis à jour est-ce que voilà ça c'est un peu le défi du quotidien au Train The Trainer c'est qu'on est tellement des fois en amont du projet que le tracteur qu'on a pour former il est limite on est obligé parce que si on veut former tout le monde encore une fois on en a parlé tout à l'heure le rétro-planning si on veut former tout le monde on est obligé de faire ça très en amont et des fois les tracteurs sont pas encore là ce tracteur là il n'est pas encore enclenché en chaîne tu fais des déplacements aussi un petit peu ouais on parle de 20 à 30% de déplacements par an c'est assez variable c'est à dire que soit dans notre métier on se déplace souvent pas loin soit c'est pas souvent très loin par exemple mon collègue donc voilà Quentin est déjà parti aux Etats-Unis et puis Thomas est déjà parti en Chine c'est ce que j'appelle moi les gros déplacements et par contre de mon côté je suis allé assez régulièrement en Finlande parce que c'est avec les Finlandais que je travaille parce qu'il y a là-bas l'usine Valtra et aussi l'usine Acco Power comme je suis responsable du moteur pour la partie tracteur Acco je me déplace souvent là-bas ou Angleterre j'ai fait Allemagne aussi voilà j'imagine qu'il faut parler un peu anglais ouais il faut parler un peu anglais mais comme je disais tout à l'heure c'est assez intéressant parce que les gens avec qui tu discutes le plus ne sont pas anglais non plus et donc il y a un terme qui ressort un petit peu dans lequel il faut se méfier c'est qu'on en vient à parler globif ça c'est c'est ce que c'est ce qu'un ancien collègue à moi disait il se rendait compte qu'au fur et à mesure de ses formations comme il n'y avait pas d'anglais des purs anglais bah tu te fais comprendre quoi tu fais pas attention aux conjugaisons tu fais pas attention tu dis tu dis tout le temps I will I will I will alors que peut-être tu pourrais mettre un I'm going to puis tu bourrines et puis le gars il fait comme ça il a à peu près compris parce qu'on s'est déjà aperçu que des fois les gens venaient en train the trainer donc toutes nos sessions sont en anglais dans la même pièce on a des polonais des italiens des américains des fois en fait pour moi c'est une chance quand dans la salle on a quelques justement des purs américains ou anglais parce que parce que justement c'est l'occasion de leur demander de relever le niveau ouais de relever le niveau et puis encore une fois c'est un c'est un monde qui est vraiment vraiment hyper bienveillant c'est à dire que la posture du formateur de formateur elle est pas facile et tout le monde le sait quand les gens viennent se former et qu'ils voient un gus là et qu'il va expliquer comment il marche tout le tracteur en plus dans sa langue qui est pas la sienne donc ils sont vachement bienveillants vachement compréhensifs donc quand il y a des anglais purs dans la salle c'est vraiment bien parce que c'est là où tu apprends et puis pendant le repas tu vas commencer à leur demander comment je peux dire ça tout à l'heure tu sais tu m'as entendu j'ai essayé d'expliquer et tout et ils te donnent des petits tuyaux des petits mots de vocabulaire mais oui anglais c'est 95% de la communication et des relations de travail qui est en anglais à part avec les collègues qui sont à Beauvais on parle anglais d'ailleurs tout ce que vous créez on l'a pas dit mais c'est en anglais vous écrivez en anglais vous parlez en anglais toute la journée enfin toute la journée mais c'est bien ce que tu dis parce que on dit toujours quand t'es à l'école dans le domaine du machinisme il faut à tout prix parler anglais ce qui est vrai moi j'ai toujours dit que l'important c'était d'avoir au moins des bases et de se faire comprendre parce que comme tu dis la plupart du temps tu vas parler à des gens qui sont pas du tout natifs d'Angleterre ou des Etats-Unis là où ils parlent super bien anglais donc voilà faut pas non plus se mettre la pression et moi ce que j'ai vu chez Akko c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui parlent pas super bien anglais mais qui arrivent à se faire comprendre mais c'est ça c'est ça le plus important et en plus quand t'es chez Akko bah t'as voilà tu as tellement bouffé de l'anglais qu'en plus tu t'améliores au fur et à mesure donc faut pas se mettre la pression non plus je me rappelle d'une anecdote où on avait fait une formation où justement pour une fois il y avait au moins 4-5 anglais dans la salle et le reste c'était des polonais et des italiens et c'est la première fois où il y a un anglais qui a dit c'est dingue vous parlez anglais depuis une demi-heure et moi je comprends rien du tout et là ah la vache c'est raide quand même alors que nous on était tous à l'aise entre français italien et polonais d'accord qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail ? là en ce moment avec mon activité de créateur de contenu digital donc vraiment dans la 3D c'est cet aspect justement dans nouvelles technologies nouveaux outils comme je te disais tout à l'heure ce qui me motive c'est d'arriver à produire quelque chose sur mon écran quand j'ai appuyé sur le bouton qui fait exactement ce que j'ai eu dans la tête et ce que ça fait exactement cette espèce de récompense alors justement elle n'est pas instantanée c'est là où peut-être c'est parfois tu es un peu dans le dur parce que tu vas ramer pendant des semaines enfin encore une fois on a parlé du Unity 3D tout à l'heure avant d'amener quoi que ce soit dans Unity il y a du boulot de modélisation de nettoyage de la 3D des fois même on recrée des pièces on est obligé de les redessiner parce qu'il arrive quand c'est des pièces Bosch par exemple il n'y a rien dedans si c'est une pompe à injection Bosch quand on la reçoit en 3D c'est juste une capsule il n'y a rien dedans il n'y a pas l'arbre à clame il n'y a pas les pistons comment tu fais pour expliquer ce qui se passe dans une pompe à injection Bosch si tu ne reçois rien donc tu es obligé c'est long mais là c'est pour ça je te disais on est à la fin du projet je suis excité comme pas possible parce que ça commence à vraiment devenir bon on est en train de faire on arrive enfin maintenant à modéliser à visualiser des fluides à l'intérieur des canalisations c'est quelque chose qu'on essaie de faire on a trouvé comme Edison avec son ampoule on a trouvé 100 façons de ne pas réussir je ne sais plus combien et nous ça y est donc là ce qui m'excite le plus c'est ça comme on l'avait imaginé bientôt à la mettre dans les mains des formateurs et puis de toute façon quand il passe et quand on est déjà en train de leur montrer ce qu'on fait il y a de l'attrait je peux la voir quand elle est déjà prête et tout donc quand je fais quelque chose qui est utile et qui va être utile pour quelqu'un dans mon entreprise ou même ailleurs parce que je sais que moi j'ai un impact jusqu'au bout jusqu'au bout même jusqu'à la culture ça c'est quelque chose qui est super le sentiment de servir à quelque chose d'être utile évidemment d'être utile d'accord et puis en plus comme je disais tout à l'heure moi j'ai un la mécanique c'est vraiment quelque chose je suis en extase devant des trucs vraiment bien designés donc moi j'ai besoin tout le temps d'apprendre quelque chose et le fait de faire ces applications 3D fait que tu augmentes tes connaissances en tout en fait en mécanique en hydraulique en électricité parce que pour arriver à expliquer quelque chose à quelqu'un il faut bien que tu l'aies compris d'abord toi-même et donc ça c'est vraiment génial parce qu'un projet est jamais le même qu'un autre dans le métier que vous faites c'est que ouais j'allais dire même peut-être moins de chaque année mais en tout cas au moins chaque année vous avez quelque chose de nouveau à vous mettre sous la dent alors il y a des gens ça peut ne pas leur plaire parce qu'ils aiment bien avoir leur train-train et répéter les mêmes choses mais si t'es quelqu'un qui aime bien apprendre des nouvelles choses dans ce genre de métier sur les projets t'es sûr que chaque année il y a une nouveauté qui est lancée soit un tracteur complet ou soit une amélioration de transmission ou dans un moteur mais quoi qu'il arrive c'est que toi tu dois devoir le prendre le bosser pour le retransmettre à quelqu'un donc clairement si t'aimes pas le train-train là t'es en plein dans le bon truc exactement la formation c'est vraiment génial pour ça parce que tu fais apprendre aux autres mais t'es tout le temps aussi en train d'apprendre et je te dirais que même les collègues dans les pays qui comme je le disais tout à l'heure déroulent les formations pendant des années c'est toujours la même quelque chose frais on apporte des améliorations même eux au travers des groupes qu'ils ont et puis des échanges ils sont tout le temps en train d'apprendre aussi c'est vraiment ouais parce qu'en plus quand t'es formateur c'est vrai que tu pourrais te dire un formateur de concessionnaire t'as l'impression de répéter le sujet toute l'année le même sujet toute l'année mais finalement là où tu vas apprendre le plus c'est des mecs qui viennent en formation devant toi et qui disent ah bah moi la semaine dernière t'es en train de montrer le clapet machin bah moi la semaine dernière il était bouché avec je sais pas quoi et là tu te dis c'est la première fois que je vois ça c'est génial donc tu remontes l'info à tes collègues au SAV au bureau d'études et chaque semaine tu vas recevoir un nouveau groupe qui va t'apprendre c'est sûr au moins un truc c'est quoi les qualités qu'il faut que tu aies pour reconnaître le succès dans ton métier si t'en as trois à citer les qualités alors je dirais autonome méticuleux technicien obligatoirement en fait il faut quand même avoir ce petit côté où tu aimes bien les gratter tu aimes bien comprendre comment ça a fonctionné mais ouais je pense que j'ai donné les trois qui pour moi peut-être pas dans cet endroit là d'accord et d'ailleurs en lien avec ce que t'es en train de dire j'ai une question aussi c'est que vous avez vous ne faites pas appel à des prestataires pour vous aider à faire la 3D c'est arrivé il y a eu au tout début du projet disons qu'on va dire il y a deux ans quand vraiment il y a eu la nouvelle organisation on a eu besoin de faire appel à deux sociétés extérieures pour faire un module de réalité virtuelle sur le nouveau tracteur et la deuxième c'était pour faire un module de réalité augmentée sur tablette sur la nouvelle transmission de ce même tracteur c'est compliqué avec les ouais c'est ça les fournisseurs enfin les sortes parties les prestataires des prestataires alors moi je me suis occupé de gérer la société de prestations qui s'occupait du module réalité augmentée qui était basée en Suisse donc à Zurich alors forcément c'est la Suisse où ils ne parlent pas français donc forcément c'est un peu plus difficile parce que eux par contre c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai presque insisté la dernière qualité que je t'ai dit c'est technicien parce qu'eux ne le sont pas ou peu alors par contre c'est des craques ils sont hyper à jour sur les dernières façons de coder en C Sharp ils savent exactement tout ce qu'il faut faire pour arriver à mettre une application sur l'App Store ou sur I.O. enfin sur sur Apple ou sur Android peu importe mais par contre si t'as pas détaillé absolument tout ce que t'as envie qui se passe techniquement pour eux ça va pas les choquer quoi ça va pas les choquer j'en sais rien que j'ai même pas d'exemple mais du coup c'est très long c'est très difficile ça débouche en plus pas sur quelque chose là pour l'instant on n'utilise pas ou pas bien les modules qu'on a fait faire à l'extérieur et d'ailleurs on a décidé d'arrêter c'est aussi finalement ça nous a permis de comprendre aussi pourquoi c'était important d'avoir à la maison une équipe et des gars dédiés à faire ça parce que ça raccourcit tout et les mecs qui savent par les tracteurs déjà après par contre c'est des moutons à 5 pattes c'est sûr on va pas se le cacher le gars qui sait à peu près comment marche un logiciel 3D un tracteur hydraulique donc par contre je peux comprendre que dans ces compagnies là qui sont assez bien dimensionnées il y a un gars qui fait juste le user interface il y en a un qui fait les couleurs il y en a un qui fait la lumière il y en a un qui fait la caméra il y en a un qui fait la 3D c'est normal il faut une armée c'est pour ça quand t'as dit technicien j'ai tout de suite sauté sur la question parce que c'est le problème qu'on voit souvent même moi je fais des vidéos tutos mon credo c'est de dire je fais des vidéos tutos mais je sais aussi utiliser les machines agricoles parce que des mecs qui font des vidéos t'en trouvent à l'appel par contre dès qu'il faut monter dans le tracteur pour le faire bouger t'as déjà écrémé 90% des gens qui sont sur le marché et vous c'est pareil vous faites tout en interne parce que le prestataire en trouver un comme tu dis qui connait aussi la technique parce que quand tu parlais de technique c'était la technique d'une boîte de vitesse ou d'un moteur que oui ça explose avec du diesel il y a de l'huile aussi dedans il y a des fois c'est vrai que les prestataires ils te posent des questions et tu te dis t'as raison de le spécifier c'est souvent des basiques finalement parce qu'on est d'accord qu'un prestataire il va pas savoir comment il fonctionne le tracteur massé Ferguson c'est normal mais c'est vrai que c'est sur ça les petits basiques genre je sais pas comme t'as dit il y a de l'huile et puis lui tu lui as pas dit qu'il fallait qu'elle soit orange sur l'écran et il t'a mis un liquide bleu bon voilà pour lui c'est un liquide je sais pas il a pensé à de l'eau et il te l'a mis bleu et comme t'as pas la main sur rien t'as pas le logiciel toi-même parce que ce genre de truc en plus tu pourrais le faire toi-même si t'as le logiciel non mais c'est bon ça je m'en occupe je vais changer la couleur non pendant la réunion j'en sais rien toutes les semaines toutes les deux semaines t'es obligé de lister tous les points voilà c'est de l'huile faut que ça soit ouais intéressant c'est quoi ton meilleur souvenir professionnel elles sont balaises tes questions faut que ce soit professionnel c'est balaise moi tu sais c'est un peu tous les jours c'est un peu hier c'est un peu aujourd'hui un truc que t'aimes bien raconter qui t'a marqué en disant ah ouais ça parce que le premier truc qui me vient c'est con mais je sais pas pourquoi c'est plus un truc qui s'est passé avec les collègues de boulot mais un espèce de team building ça peut être ça ouais c'était c'était une des premières fois que j'allais en Finlande chez à Copower justement et donc c'était c'était fou parce qu'en plus c'était au mois de décembre il a fait noir quasiment tu vois bien il faisait jour de 11h30 à midi 15 un truc comme ça j'étais jamais allé aussi loin que ça dans ma vie j'avais jamais voyagé aussi loin nouvelle culture nouvelle façon de bosser on dépouille un moteur entièrement et ça a duré ouais que 3 jours j'ai eu l'impression d'être là-bas pendant 3 semaines j'ai appris beaucoup de choses et puis ouais autant techniquement que sur les voilà sur le produit en lui-même et puis voilà quand tu vas en Finlande il faut absolument que tu fasses du sauna ben voilà moi c'est en fait c'est le package complet on va dire que c'est cette formation là la première que j'ai fait en Finlande j'enlève rien quoi c'est vraiment super d'accord et dis nous un peu le sauna rapidement là c'est quoi faut que tu nous expliques qu'est-ce qu'ils te font faire dans le sauna parce que tout le monde y passe là-bas tout le monde y passe là-bas et c'est vraiment pas une punition alors tu peux avoir un maillot de bain ou pas ça dépend de comment tu sens avec toi-même voilà exactement donc là en plus quand tu vas en Finlande c'est pas juste le petit sauna que tu peux avoir à l'hôtel non c'est vraiment le sauna fait au bois donc il l'allume 5 heures avant et puis donc forcément c'est hyper rustique t'as une petite lumière il fait forcément une chaleur de fou et puis faut pas essayer de faire le bonhomme par contre tu vois parce que eux ils font ça tous les jours et toi petit européen comme ça qui fait ça de temps en temps quand tu vas je sais pas à Europa Park ou quoi bah encore une fois c'est vachement bienveillant et ça fait partie de la culture finlandaise ils t'expliquent tout de suite que tu peux ne pas rester aussi longtemps que nous si c'est trop chaud il faut le dire voilà c'est vraiment c'est vraiment tout ça et donc faut alterner les moments où tu vas dans la cabine et les moments où tu prends une douche mais gelée quoi et à tel point que donc nous on avait la chance d'être dans un petit chalet au bord d'un lac mois de décembre donc heureusement le truc n'était pas glacé mais nous la douche froide en fait c'était dans le lac donc en fait toutes les 20 minutes à peu près on sortait du sauna et puis on allait faire trempette dans le lac ouais 20 secondes quoi enfin moi en tout cas je restais 20 secondes ouais c'est génial donc voilà mais il ne faut pas avoir un bon souvenir très bon souvenir alors vice versa est-ce que tu as un pire souvenir professionnel quelque chose qui t'a marqué aussi ouais j'aurais pu y réfléchir avant t'as pas eu les questions en avance tu ne pouvais pas réfléchir c'est pas l'intérêt du truc c'est de le prendre sur le vif mais c'est vrai que ça à chaque fois tout le monde réfléchit beaucoup parce que c'est des questions particulières forcément ça va être un peu personnel et un peu en rapport avec ce qui t'est forcément avec ton expérience à toi puisqu'on a été ensemble on a bossé ensemble pendant 5 ans c'est vrai qu'on ne l'a pas dit voilà on a bossé ensemble pendant 5 ans ouais et maintenant tu ne travailles plus là où moi je travaille ouais comme je te considère comme le meilleur manager que j'ai eu jusqu'à maintenant j'ai toujours rajouté ça parce que j'ai encore et ben voilà c'est peut-être c'est peut-être ça c'est peut-être le fait que comme tu ne travailles plus le petit moment maintenant ça va beaucoup mieux je te rassure et comme tu as bien bossé en amont ben en fait le fait que tu ne travailles plus avec nous ça n'a pas forcément perturbé on va dire l'équipe puisque on avait construit cette autonomie avec tout le monde donc on a pu on a pu garder bien l'activité impeccable on va dire que c'est ça parce que d'accord mais personnellement sinon non il n'y a pas de si je l'ai vécu je l'ai vécu personnellement d'accord ok désolé je n'ai pas fait ça non non je ne sais pas quoi je préviens les auditeurs les téléspectateurs non non ok est-ce que alors là c'est vraiment pur machinisme à l'école mais tu auras un métier que tu ne voudrais jamais faire dans le machinisme à l'école il est probable que technicien dans les champs devrait être dépanneur soit absolument quelque chose que je ne pourrais pas faire je pense ah ouais pour quelle raison parce que je pense que c'est un métier plutôt difficile dans les conditions de travail parce que nous c'est facile on a un tracteur qui est neuf il est tout le temps propre on est dans un atelier il fait tout le temps chaud et je le sais et c'est aussi pour ça que dans notre façon de fabriquer et de concevoir les modules de formation qu'ils soient digitaux ou non on doit penser à ces gars là parce que si en plus d'être le cul dans la boue depuis des heures avec le client qui est derrière comme ça c'est bon là t'as trouvé il faut absolument nous on a un devoir par rapport à ces gars là on leur doit justement d'avoir le meilleur sujet le meilleur support de formation accessible dans un temps hyper record et c'est pour ça que je pourrais pas faire ça d'accord super c'est ouais j'allais dire c'est beau mais oui c'est beau d'avoir des gens comme toi qui travaillent chez des gros constructeurs et qui ont la capacité de se dire de se mettre à la place du gars qui est sur le terrain toi t'as jamais fait ça moi je l'ai fait je l'ai fait et quand tu dis ça oui je sais très bien et je vois très très bien pour l'avoir vécu et oui c'est extrêmement difficile et ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même des gens comme Maxime qui pensent à vous les gars c'est cool peut-être pas tous les jours peut-être pas à chaque minute de tous les jours mais non non mais si si on le sait en fait on les voit ces gens là parce que on a parlé de la formation nous on est formateur de formateur mais on se fait former aussi déjà souvent quand on arrive ça fait partie de notre notre intégration on va dire il y a quelques formations comme ça qu'on peut faire en tant que étudiants voilà donc là la plupart du temps comme nous on est en France on fait ça avec l'équipe en France qui est fantastique avec donc pour pas les citer Pierre, Adrien, Manon, Vincent je sais pas si j'ai oublié quelqu'un ben voilà l'équipe formation France elle est juste fantastique et donc on se forme en quasiment quasiment tout le temps et donc on est dans une salle avec 12 autres bonhommes qui eux sont les gens dont je viens de parler donc forcément pendant une semaine forcément tu parles avec eux et puis tu sens bien qu'on fait pas le même boulot mais encore une fois il y a cette il y a cette bienveillance on est pas du tout dans le jugement je sais pas voilà je pense que c'est le machinisme agricole qui est comme ça vraiment le mot c'est bienveillance tu es qui tu es avec ce que tu sais et puis on avance mais c'est aussi classe de reconnaître comment je peux dire ça le confort que t'as toi de ton côté d'être au bureau et de se faire ce métier là moi je me rappelle quand je suis arrivé j'ai entendu 2-3 trucs en me disant à la vache les gars des gens qui se plaignent en quoi alors que oui t'as un atelier chauffé et tout et le tracteur il est propre moi j'étais ça moi j'étais au pas fond de la Bulgarie il faisait moins 10 dans un atelier avec les il y avait même pas de porte donc ouais c'est important aussi de reconnaître qu'on a des bonnes conditions de travail parfois très bien est-ce que t'as un métier que tu rêverais de faire dans le machinisme agricole je te dirais que je n'en sais rien parce que il y a tellement de métiers rien que là-dedans que c'est pas comme si je les avais déjà tous eus rien que sur des sur des cartes devant moi choisies il y a des métiers ça serait quand même toujours un peu sur le projet comme je t'ai dit je pense joker trop de choix ouais trop de choix puis la vie est longue et puis on sait pas tu verras ce que l'avenir te réserve exactement ce qui est bien c'est que chez Akko c'est suffisamment grand et c'est sur beaucoup de pays différents pour que vraiment le gars qui me dit qu'il s'est ennuyé chez Akko en 5 ans bon bah il va falloir mettre il va falloir lui trouver un truc il va falloir qu'il aille bosser chez SpaceX parce que sinon bon voilà en gros t'es chez Akko et tu parles anglais tu peux faire tout le métier est-ce que t'as un coup dont tu es extrêmement fier que t'as réussi au niveau professionnel je suis assez fier de faire maintenant de la conception de contenu digital et de la 3D parce que ça s'est pas imposé c'est un peu un concours de circonstances comme tout est parti on va dire du fait que sur nos ordinateurs de boulot on avait on avait déjà la suite Adobe donc After Effects Première Pro et puis Photoshop Illustrator peu importe je préfère deux pubs et sans forcément avoir besoin de les utiliser dans mes tâches quotidiennes le soir ou le week-end je grattais un peu j'ai beaucoup gratté After Effects je trouve vraiment que c'est un truc génial pour ceux qui savent pas c'est c'est un logiciel qui permet d'apporter des animations en 2D ou en 3D par exemple on peut coller une étiquette sur ma tête et en fait quand je bouge ma tête l'étiquette elle reste là et puis il y a toujours pour dire que je m'appelle Maxime ou des petits trucs comme ça pour me faire avoir des flammes sur la tête enfin je dis comme ça et puis en me formant comme ça en autodidacte chez moi j'ai créé des supports de formation du coup pour mon boulot de plus en plus avec cet outil là et quand tu voyais ce que je faisais et que ça avait voilà ça amenait un tout petit plus par rapport à ce qu'on faisait déjà naturellement ou sur PowerPoint ou sur le logiciel de learning en fait j'ai l'impression que ça s'est fait petit à petit tu as bien vu à l'époque que j'avais un intérêt pour toutes ces choses là et puis de toute façon la 3D on va pas se le cacher il faut le dire à tous les auditeurs la 3D chez ACO c'est aujourd'hui ce que c'est grâce à toi Johan parce que t'as vraiment eu cette vision il y a très longtemps et nous on continue on continue tout ça donc on en est là aussi grâce à toi et puis voilà ça s'est fait un petit peu comme ça et je me rappelle donc il y a deux ans pour la boîte de vitesse on avait on avait un petit investissement à faire une formation et puis tu t'es dit mais pourquoi pas faire pourquoi pas avoir le beurre la crémière etc et donc à ce moment là voilà on m'a formé sur les logiciels 3D pour faire une application 3D vraiment dédiée sur la boîte de vitesse on a vraiment décidé ensemble que ça allait pas juste être une formation pour apprendre la 3D pour apprendre à modéliser faire de l'architecture d'intérieur non on a dit non on te paye un truc le résultat à la fin c'est une application avec dedans c'est la boîte de vitesse du vitesse donc c'était juste fantastique et voilà ça a pris l'application elle a du succès elle est encore là parce que la transmission elle est encore là donc il est toujours en train de vivre on l'a relâchée il y a 3 ans maintenant elle est toujours utilisée dans les salles de classe elle va toujours être utilisée parce que cette boîte de vitesse la DINA qu'on appelle la NEO la DINA 7 et la DINA ePower sont encore là pour longtemps et donc ça s'est fait comme ça est-ce que c'est la question que tu m'as posée ? ouais c'est ça un coup dont tu es fier donc c'est que tu as réussi à évoluer vers là c'est vrai que par rapport à tes études rien ne te non ne te prédisposait à créer du contenu 3D c'est ça c'est vraiment au fur et à mesure des évolutions très bien est-ce que tu as un ou une mentor une personne qui t'a enseigné beaucoup de choses pour arriver là où tu en es aujourd'hui ? oui alors j'en ai pas j'en ai pas que un mais oui d'ailleurs c'est sûr c'est pas n'importe qui pour moi déjà je pense que c'est déjà c'est déjà ressorti de ce que j'ai dit mais oui tu es un mentor malgré que tu sois plus jeune que moi c'est assez c'est assez bluffant on dit toujours on attend à croire que que les mentors sont forcément des gens contre la bouteille et ben en fait non cette volonté que t'as t'es toujours en train d'avancer de trouver des nouveaux trucs ce podcast il est juste incroyable à l'interface et tout t'as construit ça en pas longtemps quand tu fais un truc tu le fais à fond et pour tout ça ouais j'ai beaucoup appris de toi merci mais encore une fois ça n'était pas prévu mais voilà Yvan Fon est une bonne personne merci je sais pas si ouais j'ai pas fait ça pour avoir des fleurs merci ça me touche mais j'ai l'impression que les gens ils vont se dire il a trouvé un gars pour dire du bien de lui non ok et tiens et ça tombe bien toi qui es dans le domaine 3D et tout donc c'est des technologies relativement infancées on parle aussi de l'intelligence artificielle est-ce que tu penses que ça pourra t'aider ou ça t'aide déjà dans ton travail actuellement pas tout à fait alors je vais répondre en deux temps je suis certain qu'il va falloir faire avec l'intelligence artificielle c'est comme ça va s'imposer de toute façon pour des tas de choses quand on l'a testé je suis prudent parce que c'est un outil qui est vraiment puissant mais qui pour l'instant n'a pas reçu l'approbation de tout le monde c'est à dire que voilà tu peux l'utiliser pour ton perso mais pour le côté professionnel bon de temps en temps on te fait comprendre qu'il faut que tu t'en passes malgré tout il va falloir qu'on l'utilise mieux c'est comme je sais pas il y en a qui ont comparé ça au début quand il y avait des chevaux partout dans Paris et que la première voiture était dans la rue on a besoin de voiture on en est là aujourd'hui donc donc il faut pas aller contre il faut l'accompagner après pour répondre à la deuxième partie de ta question pour l'instant ça nous a déjà un petit peu aidé parce que c'est tellement puissant que ça peut générer des lignes de code par exemple pour la partie développement par exemple je sais pas donne moi des lignes de code pour changer je sais pas un matériau dans Unity par exemple et puis comme ça ça va te sortir des blocs alors ça fait pas tout parce que là demain on va pas dire pour ne pas citer ChatGPT fabrique moi un code pour faire une application 3D qui parle de la nouvelle configuration électronique du MF machin non tu auras toujours besoin d'avoir de toute façon cette cette vraie intelligence si on peut parler de de ça mais oui il va falloir qu'on qu'on apprenne un peu ça va intégrer ton quotidien il va falloir et j'espère qu'on va avoir que nos dirigeants vont avoir cette envie là aussi parce que sans eux on pourra pas le faire ça peut pas venir d'en bas il faut absolument que ça descende parce que sinon ça marchera pas c'est vrai qu'on en parlait à l'époque et c'est Christophe je veux dire notre collègue à l'époque parce que je veux dire ton collègue ça fait bizarre ce qui est ton collègue aujourd'hui Christophe qui avait dit que si tu fermes des lignes de code c'est bien beau mais si tu si t'as pas la compétence déjà de savoir un peu parce que c'est le code tu peux pas demander à l'intelligence artificielle de te faire un truc si tu sais même pas toi comment il faut le demander en fait donc si t'as pas déjà les connaissances elle va pas beaucoup t'aider